Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Wengerstein et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Medieval de Totar pour l'épisode 18 avec le Saint-Empire Romain Germain. Nous sommes en Andegrasse 1156 en hiver, donc j'ai avancé de quelques tours depuis l'épisode 17, donc actuellement l'épisode 18. Et on assiège avec l'armée de Sébastien von Nasso la cité de Roskilde avec le prince d'Anon Heinrich à l'intérieur et de quelques troupes. Donc là on est en train de bien avancer dans les terres du Royaume du Danemark, ce qui fait qu'il doit leur rester encore 2-3 villes, donc l'une c'est sûr. Je sais qu'il y a un château quelque part ici, mais c'est à la frontière avec la Norvège, attention. Et peut-être un château quelque part sur la côte. Du coup là je vais faire la bataille en auto et je vous raconterai un peu ce qui s'est passé. Bon là ça va, ok. On occupe la cité, donc on voit l'Unde qui est dans le territoire du sud de la Suède. Donc je vais reconstruire un peu les troupes. On a la cavalerie qui a bien souffert quand même, on ne va pas se le cacher. On va réparer déjà les murs, on va reconvertir les unités postes à reconvertir. On va améliorer la cité avec des murs de pierre. Et on verra pour la suite. Donc là je suis en train de ramener plusieurs armées. Donc j'ai eu après mon excommunication plusieurs déclarations de guerre, donc Hongrie. Le pape, oui, le pape m'a attaqué à Hong Kong, qui subit actuellement une élimine peste, mais il a été repoussé. Ça c'est plutôt une bonne chose. Le royaume de Norvège a également montré ses vraies intentions en attaquant un russe. Malheureusement ils se sont fait repousser. Et l'armée a été détruite dans la foulée. Du coup, ça c'est plutôt pas mal. Actuellement je suis en train de ramener des troupes qui s'étaient endommagées d'un russe vers Hambourg pour renforcer le tout. Et actuellement je suis en train de rassembler une immense armée de soldats, menée par Enmund Möndorf, de la famille de Maximilian Möndorf, un lointain descendant. Donc une armée assez plus professionnelle que celle d'habitude. Des archers, des hommes d'armes, des cavaliers, des massiers, etc. Et là je vais essayer de monter cette armée pour aller vers lui, même s'il mettra un certain temps. Sinon dans l'Empire d'économie on tourne bien, là-dessus on n'a pas à se plaindre. Excusez-moi. Je construis des églises partout pour espérer que dès que possible le pape me réintègre dans le giron catholique. Mais pour le moment mon plan en fait c'est d'essayer de faire en sorte de conquérir rapidement le royaume du Danemark. C'est mon objectif à l'heure actuelle. Comme ça après si mon empereur décède, bah tant mieux. Je serai intégré dans le giron catholique et souhaiter que le pape me lâche la grappe. Donc voilà. Voilà un peu l'objectif de l'épisode même si je ne sais pas ce qui va se passer d'ici là. Hop, c'est parfait. Du coup on va passer le tour. Et on va voir ce qu'il s'y passe. Alors que veut le pape ? Ah il va enfin arrêter le combat. Ok d'accord. Je vais demander une réconciliation. Nous n'acceptons cette proposition qu'à un bel échec diplomatique. Et bah voilà. Comment je veux devoir conquérir Rome et pour le moment ça me va très bien. Ça me fait limite moins à gérer au sud. Par contre dans le nord, Danemark. Norvège, à l'est Hongrie et au sud Venise. Donc ça fait 4 et demi quand même. Bon, mes frontières sont bien gardées pour le moment. Alors prendre l'une, franchement, si on prend les méthodes du Danemark, ça leur ferait très mal. Parce que déjà, il faut former les troupes, bon courage. Beaucoup de cités, il doit en rester 2-3, pas plus. Ils ont zagré, mais si l'empire romain pouvait s'en occuper un peu, ça serait l'idéal. Donc là, on est à 23-24 colonies environ. Alors concernant la culture de la chaîne, bon pour l'année 2009 avec l'article 13, ça on verra en temps utile ce qui se passera. Si ça affecte le gaming ou non, si, il faut des autres télévages. Mais concernant la culture de la chaîne, Hort Total War, que j'ai déjà choisi. Enfin, j'en ai choisi 2, j'avais fait 2 trailers pour ceux qui ont suivi. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le jeu Hort Total War d'abord. Parce que bon, Total War, ça a mythologie, vous avez vu le trailer depuis un petit bout de temps. Et l'autre, c'est le jeu The Cepoesie. Pour ceux qui ont connu la KSR III, je vous ferai le trop peu, vous me direz ce que vous en pensez. Parce que c'est aussi à vous de décider. Je ne suis pas pour les sorties et tout, mais le reste, non. Le Tsar de Novgorod et le Roland-Ghautier sont décédés. Nous avons été réconciliés. Alors, d'abord, on va ramener les troupes en banque. On va reformer ces 3 unités. Alors, à l'une, il y a du monde. Cavalerie de milice marchande, très bien. Bon, là, on pourrait reformer une 3ème armée, je pense. La 3ème armée, elle est en route pour remonter. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on continue d'avancer. Là, je ne sais pas ce qu'il y a, par contre. Là, leur armée est assez conséquente, de ce que je vois. On a un assassin et un espion. On va les former tout de suite. On va se renseigner un petit peu pour le futur de la campagne contre le Danemark. On a beaucoup de bâtiments à construire. Donc, une berge ici. Genoa, on va améliorer ça. On va faire l'abbaye en construction ici. Je ne peux pas reconvertir les chevaliers. Pas assez d'effectifs. On a une imposition faible à Arus. Ou alors, on bâtirait plutôt une ferme, tiens, pour augmenter la croissance. Oula, attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Des flottes ? Est-ce qu'il y a des troupes dedans ? Non, non. Bon, ça va. Il n'y a pas de troupes. On va faire un peu le tour de l'Empire. Alors, à Berne, il n'y a rien. On va rebâtir une chapelle aussi. Dans un tour, on termine les mines là-bas. On aura les balises de fête. Ok. À Marseille, on peut reformer ça. Très bien. Ici, on peut reconvertir des trous. Bon, on va le faire tout de suite. Ok, attends. On a plein d'unités qui peuvent se combiner entre elles. On va le faire. Alors, 39 et 48. Donc, on les combine. À Vienne. On va améliorer. On va faire le bâtiment de réduction des coûts. Bon, au moins, on a des sous en réserve. Ça, c'est cool. Là-bas, je vais partir sur une lisse pour augmenter l'expérience de la cavalerie. Ça peut être utile. Surtout contre le Danemark. La cavalerie, ils n'aiment pas trop. Et je pense que ce sera tout. Est-ce qu'on a des renforts formés ? On va former des troupes à Pise. Là-bas, on a une bonne garnison. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est les défenses à... Alors, Innsbruck, on peut faire des choses. On va le faire. On peut reformer une cavalerie... Une arpéditerie à Pavoie, pardon. Je m'en mêle un peu. Ça. Et une cavalerie de milices marchandes. À voir si je peux en former une dans une autre cité d'Italie. Je vais en former une à Milan pour la ramener directement à Venise. Venise nous rapporte quand même une masse blée. 4 000. Et je peux encore augmenter sa population. C'est ce qu'on va faire. À Salzbourg, la caserne d'infanterie sera bientôt prête. C'est bien. Notre infrastructure militaire fonctionne bien. Et les sous rentrent dans les coffres. T'inquiète pas, je vais bientôt venir. Je pourrais monter un des généraux à Hamburg. Je dois monter. Le général Jens von Brandenburg. Du Grandenburg, pardon. Le cardinal Biofjord et promu. Trêve entre nous, le Saint et le Pape. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, il y a un inquisiteur qui rôde. Mais bon, je pense qu'avec notre loyauté, il y a moyen d'être tranquille. Et là, reformation des troupes. Passage de tour. Oh, les villas siciliens. Allez, là, tout le monde nous en veut. Notre communauté est menacée à nos portes. Le Danemark qui fait le Bocussarus. D'accord. Et à Roxilde également. Il faudrait espérer une paix parce que là, ça commence à être difficile pour nous. De la perte de Venise, ça n'a pas dû leur plaire aux Venissais. Ils vont tenter de se venger. Pousser jusqu'à pas mal, effectivement. Mais le problème, c'est que je ne peux pas affaiblir mes défenses à Roxilde. En fait, qu'une armée n'est pas loin, en fait. C'est ça. Ce qui pourrait être bien aussi, c'est de prendre la petite île que je vais vous montrer après. Je pense que c'est une petite île juste au sud-est de la Suède. Et pour avoir un intérêt intéressant. Alors, que me veut l'Aragonais ? Oh, un assassin, attention. Oh, ça... Oh ! Oh ! J'ai une armée aragonese et du coup, il s'est devenu des... Allez, bé. Il ne faut pas exagérer non plus, quoi. J'ai bien fait de remettre Marseille en château. Alors, il y a encore une épidémie. Qu'est-ce qu'ils ont ? De la cavalerie, de la cavalerie. Par chance, ils n'ont pas d'unité de... De Chaline Normand, ce que je pouvais redouter un peu. Je ne sais pas, on s'en occupera plus tard. Est-ce que si je remercie des renforces, je la portais ou pas ? Non, je n'aurais pas la portée. Et en plus, il y a encore cette peste qui nous frappe. Et le Danemark qui a déjà reconstitué une nouvelle armée. La Norvège aussi, mais punaise. Ça va, il y en a qui se mettent bien. Du coup, je vais rapatrier un des chevaliers. Avec l'archer professionnel ici. Pourquoi chasser ce rebelle, là ? Venez mettre la puissance du Reich à l'épreuve, pleutre. Ok. Alors, on va avancer un peu dans ce tour. Quels sont les ordres, Kaiser ? Je vais faire des petits trucs, je vais voir ce que je peux faire. Comment corriger... Essayer de faire d'épée parce que là, ça devient un peu impossible, là, quand même. Bon, là, il y a une armée de rebelles, par chance, qui nous sauve. C'est quoi qui nous... Ah, c'est un assassin aragoné, en plus. L'empereur Énerich est mort. Annonce de faction. L'empereur Martin, ok. Il est à Bologne. Ce serait qu'on doit le perdre déjà. Alors, le pape. Ah, bah oui. Vous êtes doux, le pape, avec nous. Vous êtes doux. Il y a des Anglais, là. Je ne sais pas ce qu'ils font. C'est un honneur, Majesté, mais pourquoi moi ? Oui, Kaiser. Ok, bon. On va réfléchir. Tant que je n'ai pas la troisième arme ici, je ne peux rien faire. Ok, du coup, bon. On a repoussé les... Les Siciliens. Bon, j'ai pris des pertes, mais là, je ne peux pas... Là, je ne fais rien en com' pour le moment, pour éviter tout problème. Donc, là, j'ai rapatrié une telle milice de cavalerie à Venise. Et sinon, niveau construction, on se débrouille comme on peut. On essaie de satisfaire le pape pour qu'il nous lâche la grappe. Ce qui n'est pas évident. Donc là, ça construit quasiment partout dans l'Empire, sauf ici. Donc, je vais faire une autre église. Il faut satisfaire le pape en priorité, sinon tout le monde va continuer à nous déclarer la guerre. Et ça risque d'être intenable. Tout simplement. Alors, ici, je vais garder... J'ai un de mes généraux, là. Il ne peut rien faire. Je vais le rapatrié du côté de Gênes pour qu'il vienne gouverneur de Gênes. Tout simplement. Ensuite, des archers. J'ai deux unités d'archers, là. Je vais les ramener à Marseille. Hop. Et ça devrait être pas mal, comme ça. Avec six unités de huit. On a quand même de quoi tenir, je pense. Et espérons que les Danois soient à la hauteur et viennent nous attaquer. Par contre, il y a encore une armée de Norvégiens, quoi. Ah, c'est des unités. En plus, ça va, ça, les Norvégiens, je peux les maîtriser avec la cavalerie. Parce que, bon. Là-bas, j'en ai pas mal et je pense qu'il y a peut-être un coup à jouer, là. Il faut s'occuper d'eux et ça devrait aller, je pense. On repasse le tour. Une princesse sicilienne. Oh, le retour du Danemark, c'est mignon. Ah, ils nous en veulent. Et derrière, il y a une armée de Norvégiens. Là, c'est bien, d'un autre côté, qu'il y a. C'est très bien, au contraire. En faisant ça, on pourrait peut-être alimenter une grosse partie de leur force. Et derrière, si les deux autres armées se pointent, on pourrait faire tomber à la fois Lund et peut-être un des châteaux. Ouais, là, c'est bien. C'est peut-être intéressant. Là, la campagne, elle peut prendre un gros tournant dans le nord. Au sud, là, on tient bien, je pense. Franchement, je suis plutôt satisfait du sud. Là, les Danois et les Norvégiens vont bientôt les chasser. J'aimerais bien faire l'appel au moins avec un de mes énormes... Enfin, la Norvège en priorité. Des territoires supplémentaires. Oh, les Hongrois qui reviennent. Oh là là. Oh, la bulle du jeu, là-haut. Ça va, je vous dérange pas ? Ils nous assiègent, Kaiser. Qu'ils essayent de prendre ces murs. Et l'a racongé, j'ai pas compris pourquoi. Franchement, les gars, je vous ai jamais vu de ma vie. Et vous venez m'agresser. Ok. Ouais, je pense qu'il va y avoir du nettoyage en bonne et due forme. Que des tricheurs, les Espagnols. Le pape est décédé. Ok. Alors, le pape Grégory Vint était élu, d'accord. Il est trop badoiré, c'est très bien. Petit peu de technique, désolé. Donc rien de bien grave, j'ai réussi à recharger la partie. J'ai dû repasser le tour, du coup, bon. Les Aragonais ne m'ont pas attaqué, par chance. Ils ont réussi juste une petite armée derrière. Donc j'ai juste eu le temps de mettre mes archers et de positionner mes troupes. Là, j'ai tout de suite mettre des agents, ça peut être utile. Au niveau des rapports de construction, on construit beaucoup de bâtiments religieux, comme je vous l'avais dit. Mais là, le pape, il nous envoie à mort. En plus, le pape, c'est un Danois, donc ça n'arrange pas les choses non plus, le nouveau pape. La troisième armée, là, on l'a fait remonter rapidement. Bon, ça, on se fait des sous quand même, on n'est pas à plaindre. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Ok. Là, on a une chapelle à Innsbruck. On va commencer à partir sur ça pour avoir de l'infanterie. À Bologne, on peut reconvertir encore notre infanterie, c'est très bien. Ah, la peste enfin a cessé ici. Il était temps. Ce que je vais faire, là, j'ai renforcé mes troupes. Du coup, alors en priorité, les archers, la cavalerie, les fantassins. Voilà, ça nous fait déjà une garnison qui va revenir un peu plus étoffée. Et derrière, je vais faire une caserne d'infanterie en Italie pour avoir des troupes professionnelles également. Alors, diplomatie. Donc, on est en guerre maintenant contre 6 ennemis. Venise, Sicile, Danemark, Hongrie, Aragon et Norvège. Et là, évidemment, des nouvelles menaces. Cléopane, qui agit de 87 ans, va devoir voir deux armées complètes d'Hongrois pas loin de Vienne. Alors, ça, ça promet. On va renforcer aussi le reclos derrière. C'est-à-dire qu'on va faire un camp d'archer. On va former aussi un sergent monté supplémentaire. De contre, on va voir un peu les forces qui sont présentes du côté du Danemark. Donc là, c'est du 50-50. Ouais, maintenant, il commence à spammer l'artillerie. Ok, bon, on verra ça la prochaine fois, je pense. Je pense que je ferai une résolution auto, je ne vais pas m'embêter. Et j'essaierai de foncer sur l'une. Ouais, je pense que je vais faire ça. Les deux armées qui vont arriver, donc une menée par Mandorf et la seconde par Frédéric Van Ouenstofen, je pense que là, le Danemark va être plié. Par contre, c'est l'armée norvégienne qui me dérange, là. Bon, après, j'ai beaucoup de cavalerie, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Benkarstein. Merci d'avoir suivi les amis et à bientôt.